Chalons de bien-aimés, chers téléspectateurs de Média Plus TV, chers internautes de Temple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue encore une fois dans votre émission à la Découverte, présentée par votre sœur Ange du Ciel. Aujourd'hui, nous avons pour vous un invité très spécial, un frère que nous aimons beaucoup, un frère que vous connaissez, un bien-aimé qui évolue ici en Belgique, le frère Emmanuel Fangoulou. Bonjour, frère Emmanuel. Bonjour, ma sœur. Comment vas-tu ? Ça va par la grâce de Dieu, et toi ? Très bien, merci. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui au sein de ce plateau. Alors, si nous te recevons aujourd'hui, c'est parce que nous avons des questions à te poser, des questions très, très spéciales, parce que nous attendons aussi un événement très, très spécial. Frère Emmanuel, d'abord, pour les téléspectateurs de Média Plus TV qui veulent te découvrir, qui peut-être ne te connaissent pas, mais on ne sait jamais, dis-nous d'abord qui tu es. Merci. Premièrement, je m'appelle Emmanuel Fangoulou-Goma. Je suis un jeune frère qui évolue dans le milieu de ce qui concerne la musique, aussi de la parole de Dieu. Je suis aussi un jeune arbitre de football, et par la grâce de Dieu, je fais aussi des études en tant qu'éducateur spécialisé pour les enfants. Et voilà un petit peu ma présentation par rapport à moi. Donc, tu es un serviteur de Dieu. Oui, oui. Un évangéliste, un pasteur, un prophète, un bishop, un archipope, un évêque. Bon, explique-nous un peu. Je ne suis pas encore dans toutes ces choses-là, mais en tout cas, pour le moment, je suis un simple frère. Il n'y a pas besoin de servir Dieu avec un titre. Je sers Dieu tel que je suis là. Gloire à Dieu. Alors, frère Emmanuel, nous, on aimerait que tu nous éclaires un peu sur cet événement qui va avoir lieu le 2 septembre. Donc, Christ en nous, l'espérance de la gloire, édition numéro 2. Parce que l'édition, la première édition a eu lieu le 1er octobre de l'année passée. Donc, maintenant, nous sommes à la deuxième édition. Donc, cette deuxième édition va s'intituler La mort à soi. Déjà, Christ en nous, l'espérance de la gloire, comment ça a commencé ? Parce que là, nous sommes déjà à la deuxième édition. Donc, nous nous attendrons aussi l'année prochaine à une troisième édition. Donc, comment est-ce que cette pensée-là t'est venue de commencer Christ en nous, l'espérance de la gloire ? Merci encore pour la question. Par la grâce de Dieu, Christ en nous, l'espérance de la gloire a commencé en juin 2016 de l'année passée. J'étais, si je ne me trompe pas, chez moi à la maison. Et puis, il y a une pensée qui me venait à cœur par rapport à ce verset qui dit « Lorsque tu as Christ en toi, tu vis la gloire ». Et j'étais en train de réfléchir par rapport à ça en me disant qu'il y a beaucoup de personnes ici sur cette terre qui sont en manque d'espoir. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui se disent que « Moi, tel que je suis là, je ne peux jamais évoluer. Moi, tel que je suis là, je ne peux jamais avancer. Moi, tel que je suis là, je suis bloqué dans certains domaines. » Et personnellement, le thème là est une vie, c'est un thème qui a bâti ma vie parce que j'ai manqué à plusieurs reprises de l'espoir, surtout par rapport à tel que vous connaissez, ma taille physique. J'étais souvent devant des obstacles. Je me disais que vraiment vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui, en qui pourrais-je vraiment mettre mon espoir ? Et lorsque je lisais ce verset, j'étais en train de me dire que je me rassurais en me disant que malgré cela, je sais que si je mets mon espoir en Christ, les choses peuvent aller correctement, peuvent avancer. Et voilà, nous avons eu la première édition, comme je l'ai dit, le 1er octobre 2016. Et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. En fait, je ne peux pas dire que c'est vraiment une vision. C'est comme une vision, mais c'est surtout des initiatives que Dieu m'avait mises d'un cœur à réaliser pour redonner vraiment l'espoir aux personnes qui ont perdu l'espoir sur la terre ici. Donc c'est vraiment pour essayer de raviver la foi alors ? Oui, parce que comme on sait, l'espoir, c'est comme la foi. L'espoir, c'est espérer en quelque chose et la foi, c'est aussi croire en quelque chose. Donc c'est vraiment pour réactiver la foi des personnes qui ont perdu la foi ici en tant que chrétien, de se dire que si j'ai Jésus, ça peut aller. Donc est-ce que ce message-là qui va nous être délivré le 2 septembre n'est adressé qu'aux chrétiens ? Est-ce que c'est aussi adressé aux personnes non converties ? Est-ce qu'une personne non convertie qui viendrait ce jour-là va aussi se retrouver et comprendre un peu le message qui sera délivré ? Ce message est surtout centralisé pour tout le monde. Parce que lorsque nous pressions toujours des messages pour les chrétiens, c'est comme si nous limitons Dieu. Parce que je vois à chaque fois lorsque Christ allait en mission, il allait prêcher, ce n'était pas simplement des personnes qui croyaient en lui, qui venaient vers lui. Mais c'était aussi des personnes qui se disaient peut-être qu'ils avaient des problèmes, qu'ils avaient des situations difficiles. Ils se disaient que non, qu'en ayant écouté ce message, je peux aussi me convertir et me dire qu'avec Dieu, tout peut y aller. Donc ce message n'est pas seulement pour les chrétiens. Donc vous frères, vous frères, vous sœurs qui êtes partout et qui avez manqué de l'espoir, je vous invite vraiment à venir à ce programme pour écouter un message vraiment clé pour toutes les personnes. Je ne vise pas simplement un groupe d'individus, mais je vise tout le monde afin de venir participer et écouter ce message. Voilà, bien aimé, donc comme la Bible nous le dit, lui-même le Seigneur nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc ce repos-là est destiné à tout le monde. Donc si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc le 2 septembre, c'est une journée où nous allons célébrer le Seigneur, où nous allons adorer le Seigneur, où nous allons encore... Le frère Emmanuel va, au travers de ce que le Seigneur a mis en lui, raviver notre foi afin que nous nous accrochions encore plus à l'éternel. L'année passée, le thème c'était « Ne te sous-estime pas », le sous-thème. Et cette année, le sous-thème c'est « La mort à soi ». Qu'est-ce que ça veut dire « La mort à soi » ? En tout cas, merci, parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport au thème que j'ai mis pour cette année. En fait, « La mort à soi », c'est tout simplement le fait de dépendre de Dieu. J'aurais pu écrire « Dépendre de Dieu », mais j'ai voulu quand même un peu pour que la tête des personnes se pose des questions. Qu'est-ce qui va parler ce jour-là ? Mais « La mort à soi », c'est juste le fait de dépendre de Dieu. C'est mourir en soi-même. Parce qu'à un moment donné, Paul a pu dire « Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est que Paul, lorsqu'il avait accepté la mission de suivre le pas du Christ, c'est-à-dire qu'il a renoncé à lui-même, c'est-à-dire qu'il a renoncé à sa chair, c'est pour cela que même à un moment donné, ses disciples lui disaient de ne pas retourner à Jérusalem. Parce qu'ils savaient que lorsqu'il va retourner à Jérusalem, il sera tué. Mais Paul dit que non, je dois aller faire la mission de Dieu. Donc, je dois accepter, même si je sais que là où je pars, c'est là où je peux mourir. Mais je ne peux pas accepter de mourir pour Christ. Donc, en fait, la mort en soi, c'est tout simplement le fait que tu dois dépendre en Dieu, tu dois donner ta confiance en Dieu. Donc, lorsque Dieu te demande de faire une chose, tu le fais. Parce que nous avons remarqué beaucoup ici, deux fois, Dieu nous dit de faire une chose, mais nous ne le faisons pas. Et quand tu ne le fais pas, ça prouve que tu n'es pas encore mort en toi-même. Donc, mourir en soi-même, c'est dépendre de Dieu, c'est donner sa vie à Dieu, c'est se consacrer uniquement pour le travail de Dieu. Tu peux même être au travail, même être dans un milieu quelconque, mais tu dépends toujours de Dieu. Donc, tu ne vis pas comme tout le monde. Tu vis avec l'esprit que Dieu est en train de te conduire. Parce que Dieu peut te demander de dire une chose à telle personne, mais si tu ne meurs pas en toi-même, tu vas dire, ah, cette personne est peut-être plus grande que moi, donc si je lui dis ça, il ne va pas aimer. Mais si tu es avec Dieu, tu vas oser dire cette chose à la personne-là. Et c'est ça qui montre vraiment que tu es mort en toi-même. Et donc, je vois que tu en parles avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination. Donc, moi, je le ressens comme étant du vécu. C'est-à-dire, tu nous transmets quelque chose que toi-même tu vis. Donc, ce que tu nous transmets n'est pas vide. Parce que parfois, justement, quand nous témoignons, justement, nous témoignons de ce que nous avons vécu pour pouvoir édifier la personne en face de nous. Donc, bien aimé, ce jour-là ne manquez pas, parce que moi, ici, avec le frère, je suis en train de recevoir déjà ma part. Bien que je serai là aussi le deux pour recevoir encore plus, mais déjà, au travers de ce qu'il dit, je reçois déjà quelque chose. Il est très convaincu, c'est très convaincant, et il transmet sa conviction. Donc, c'est ce que le Seigneur fera ce jour-là au travers de lui. Il va raviver, le Seigneur agira au travers de lui afin de raviver la foi de tout un chacun. Mais, est-ce que faire ce genre d'événement, est-ce que c'est assez simple ? Est-ce que tu n'as pas rencontré pendant la préparation des embûches, etc. Est-ce que ça t'a été facile de préparer ça ? Vous savez, il y a une chose que les gens oublient souvent. Lorsqu'ils voient la réussite d'un événement, ils pensent que c'est en un claquement de doigts. Non, ça prend du temps. Parce que cet événement, j'ai commencé à le préparer depuis le mois de février de cette année, si je ne me trompe pas, oui. Depuis février. La première édition est passée en octobre. J'ai pris quand même le temps de me reposer parce que c'est beaucoup de démarches. Mais après, lorsque j'ai eu cette conviction de refaire la deuxième édition, j'ai commencé à la préparer à partir du mois de février. Et ceux qui me connaissent et ceux qui me suivent, j'ai lancé la première affiche au mois de février de cette année pour dire qu'il y a la deuxième édition qui arrive. Donc, en fait, les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est surtout de savoir que... Je ne dis pas que j'ai été seul, mais il y a des personnes qui, au début, s'engagent avec toi, mais après, ils se libèrent parce que peut-être ils n'ont plus cette conviction de pouvoir travailler avec toi. Donc, ça, c'est souvent très difficile parce que nous verrons Christ, ils étaient beaucoup de disciples, mais ils ne sont restés que douze. Donc, pour dire que tu peux être seul, tu penses être seul, mais tu es avec Dieu. Donc, ma force a été, c'est que le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur m'a toujours montré sa fidélité. Et bien entendu, dans toutes choses que tu fais, il y a des difficultés que tu rencontres. mais ma difficulté ne doit pas être là pour te tuer, mais au contraire, pour te rendre encore plus fort, de te dire que le Seigneur est avec toi et que tu peux aller jusqu'au bout. Et c'est ça que je suis en train de voir parce que nous sommes à une semaine de l'événement, mais j'ai toujours ce sourire que j'ai, j'ai toujours cette force, cette envie d'aller jusqu'au bout, malgré les hauts et les bas, mais vous allez voir que par la grâce de Dieu, ça va bien se passer. Amen. Et donc, les invités, parle-nous un peu des personnes que tu as invitées, parce que sur l'affiche, nous voyons des élites, le frère Jonathan Matanda, le pasteur Philippe Chibangou. Est-ce que nous devons nous attendre aussi à des surprises, à d'autres personnes que tu n'as pas mises sur l'affiche, par exemple ? Merci. Si c'était dans les précédents événements que j'organisais, souvent, je mettais des invités surprises, mais cette année, il n'y a pas d'invité surprise. Donc, cette année, les personnes que vous avez vues sur l'affiche, et un frère, oui, qui était dans le programme que je n'ai pas mentionné, qui s'appelle Armand Walungu, il viendra de Charleroi. Mais en fait, les trois, ils ne vont faire qu'une personne. C'est-à-dire qu'ils vont s'assembler, et ils vont faire comme si une chorale de masse, pour pouvoir, pendant ces temps-là, nous conduire dans l'adoration et dans la louange. Parce que l'année passée, j'avais souvent l'habitude de faire, chacun s'autour vient chanter. Mais là, je fais comme cette année, c'est vraiment un culte. Donc, j'aimerais qu'on s'associe ensemble. Parce que j'ai toujours vu ça. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que pour l'un, il a fait des apôtres, parce que les cinq ministères-là sont là pour l'édification de l'Église. Donc, chacun d'entre eux, ils ont leurs grâces, mais j'aimerais que lorsqu'ils vont s'assembler ensemble, qu'ils puissent aussi produire et déverser leurs grâces aux peuples qui viendront. Donc, ce n'est pas que chacun va chanter en ce tour. Non, c'est vraiment pour qu'ils puissent s'assembler ensemble, nous emmener dans un temps d'adoration, dans un temps de louange. Ça sera vraiment des moments inoubliables. Et j'ai vraiment hâte d'être là, parce que je sais que le Seigneur nous fera du bien. Amen. Non, mais nous avons tous hâte. Je pense que vous aussi, qui nous suivez, vous ressentez cela. Parce que moi, je le ressens, j'ai hâte déjà d'y être. Parce qu'au vu de ce que le frère Emmanuel est en train de nous dire, je pense que ce sera vraiment quelque chose de grandiose, où le Seigneur va se manifester. Et aussi, nous voyons que les élites qui seront là sont des personnes remplies de la grâce de Dieu aussi. Donc, nous n'allons pas rentrer chez nous comme nous serons venus. Alors, cette année, nous sommes à la mort à soi. Es-tu déjà convaincu à produire une autre édition l'année prochaine? Parce que tu as parlé de conviction, tu as été convaincu au mois de février, déjà tu savais, voilà, que le Seigneur t'a convaincu de produire une deuxième édition qui a eu pour thème, qui a pour thème la mort à soi. L'année prochaine, est-ce que tu ressens déjà cette conviction pour l'année prochaine ou pas? Bon, tu as posé une très belle question, mais je vais y répondre parce que normalement, je ne voulais pas y répondre. Mais je vais quand même y répondre, il n'y a pas le choix. Pour l'année prochaine, si Dieu le permet, il y aura la troisième édition. Ça sera pour novembre 2018, si Dieu le permet. En tout cas, je suis d'abord en train de me concentrer vraiment pour l'édition de la semaine prochaine parce qu'avant de pouvoir me concentrer sur celle de l'année prochaine, j'aimerais d'abord me concentrer sur celle-ci parce que j'ai quand même pris le temps d'étudier entre la première édition, ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour ne pas pouvoir répéter les mêmes erreurs lors de la deuxième édition. parce qu'il y avait quand même des choses dont j'avais été déçu l'année passée, mais j'ai fait tout ce qui est en même moyen pour faire que ça ne puisse pas se reproduire cette année. Maintenant, on va laisser la place à Dieu parce que l'homme fait le pas, le Seigneur aussi fait le reste. Donc maintenant, on laisse la place à Dieu afin de lui laisser la possibilité de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Mais si Dieu le permet, il y aura la troisième édition. Mais ça, c'est encore de côté. En tout cas, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous suivent maintenant pour vraiment essayer de leur donner ce vouloir-là, cette envie-là de venir encore recevoir quelque chose de la part du Seigneur ce samedi 2 septembre ? Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces personnes-là ? Et surtout aussi aux non-croyants parce que ce n'est pas un événement simplement pour les chrétiens. C'est aussi destiné aux non-croyants parce que nous devons faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que tu peux dire à ces non-croyants-là pour qu'ils puissent venir ce jour-là ? En tout cas, gloire à Dieu. Mais ce que je pourrais dire, c'est que, comme tu l'as dit, ce n'est pas un événement seulement pour les croyants parce que si nous nous limitons à ce que ce soit seulement pour les croyants, je ne pense pas que Christ dira dans la Bible qu'à l'aide partout dans le monde est faite de toutes les nations des disciples. Parce que j'ai souvent remarqué dans nos programmes, nous nous limitons entre nous, communautés africaines, et je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bon, mais en fait, nous n'accomplissons pas totalement ce que la Bible nous demande. Parce que, comme tu le remarques, je parle en français. Je n'aurais pu... Ce n'est pas que je ne sais pas parler ma langue maternelle, je la parle très bien, mais j'aurais pu parler dans ma langue maternelle. Mais je parle en français. Pourquoi ? Parce que le français, surtout ici en Belgique, c'est une langue que tout le monde connaît, qui a tout le monde a la possibilité de comprendre. Et je m'engage à ce que que même toi, non-croyant, que tu es là, que tu puisses venir. Parce que, étant non-croyant aussi, il y a des moments où tu peux te sentir comme si tu manques d'espoir. Il y a des moments où tu peux te sentir comme si tu ne sais plus à qui mettre ta confiance. parce qu'aujourd'hui, nous voyons, souvent les non-croyants, ils se disent que, oui, j'ai mon argent, j'ai tout ceci, j'ai tout cela. Mais beaucoup meurent, malgré qu'ils ont leur argent. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils sont dans des problèmes, ils sont dans des situations difficiles, ils ne savent pas... Leur argent ne peuvent pas l'aider. Leur bien ne peuvent pas l'aider. Ils se posent la question, bon, maintenant, j'ai mon argent, j'ai tout, mais je suis toujours en manque. Et ce manque-là, c'est Christ. Parce que lorsque tu es en manque de Christ, tu vas te sentir vraiment comme une personne qui te dit que, malgré que j'ai tout ce que j'ai, mais je suis en manque comme une personne qui n'a rien, en fait. Parce que lorsque tu n'as... Si tu n'as pas Christ, en fait, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Tu n'es pas considéré. Mais parce qu'ils voient, ils vont mettre leur argent chez des psychologues, tout cela, chez des... Donc, tout ce qu'ils ont à faire. Mais ils voient aussi que les psychologues en question qui vont mettre leur argent, ils ne savent pas les aider complètement. Et moi, j'ai toujours dit que les psychologues, ils n'aident pas totalement une personne. Ils font juste le fait de les conseiller. C'est comme quand tu bois un médicament. Ce n'est pas les médicaments qui te guérit. C'est Dieu qui te guérit au travers du médicament. Donc, ils sont là juste pour te conseiller, pour t'aider. Mais la personne véritable qui peut te soutenir, qui peut t'aider, c'est d'abord Jésus-Christ. Donc, tu as pu manquer de l'espoir dans différentes choses, dans différentes manières. Mais moi, je vais t'encourager parce que là où nous sommes en train d'aller, le monde va vers la fin. Et je ne pense pas que je suis le seul à le remarquer. Il y a plusieurs signes qui sont en train de monter que nous sommes vraiment vers la fin. Mais le souci que j'aurais dans le cœur, c'est que toi, non croyant, tu avais peut-être mourir en enfer. Ça me ferait mal. Mais ce n'est pas pour rien que la Bible dit qu'il y a une fête au ciel lorsque un nouveau converti vient vers Christ. Pour dire que le prix d'une âme est quelque chose de très important. Donc, quand tu négliges une âme, c'est très dangereux. Ce n'est pas pour rien que lorsque David, dans la Bible, partait avec ses brebis, avec les brebis de son père, il partait, marchait avec eux. Lorsqu'une brebis était garée, il laissait le troupeau afin d'aller récupérer la brebis pour dire que une brebis égarée est très importante. Donc, je viens t'encourager, chers frères, sœurs, amis, que tu es, de venir participer à ce programme vraiment parce que je sais que le Seigneur te fera grâce afin que tu puisses comprendre le message de ce temps pour que tu puisses te dire que oui, dans le temps où nous sommes, sans Christ, nous ne sommes rien. Amen. Sans Christ, nous ne sommes rien. Le temps dans lequel nous sommes présentement, comme la Bible nous le dit, nous sommes dans les derniers temps, le temps de la fin. Donc, l'argent ne nous sauve pas, les biens matériels ne nous sauvent pas, ce n'est que l'éternel Dieu qui nous accorde le salut et qui nous sauve. Donc, bien aimé, que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, cet événement du 2 septembre était destiné aussi. Voilà. Donc, le 2 septembre, à quel endroit ? À la salle Pres Center. Tout à fait. Je pense que nous connaissons tous qui est sur la rigueur numéro 54 en 1070 Anderlecht et référence à la place Barra donc à Gare du Midi où Clemenceau. Donc, c'est vraiment la salle que nous connaissons tous. À quelle heure exactement ? Nous commençons à 17h. 17h précise. 17h jusque 21h. Ok. Frère Emmanuel, merci pour tous ces éclaircissements. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes bénis, grandement bénis par ta présence et nous espérons te recevoir encore une prochaine fois pour un autre événement ou pour discuter d'un sujet qui te tiendrait ou qui nous tiendrait aussi à cœur. Pas de souci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission à la découverte alors que l'éternel Dieu vous bénisse et nous nous revoyons prochainement. Suivez-nous toujours sur Mediaplus TV et aussi sur templededieu.org Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada